Ho, ho, ho! Es-tu équipé pour bouger quand il ne fait pas chaud? Moins 20 degrés aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à l'hiver? On va dire qu'elle est vraiment arrivée. Alors aujourd'hui, dans notre troisième journée de nos 12 jours de Noël avec Nathalie, je vous ai préparé une capsule pour vous partager des équipements et des vêtements pour vous aider à continuer à garder la forme pendant l'hiver, pendant qu'il fait froid. Alors, donc, en attendant que vous vous présentez, je vais juste vous résumer qu'est-ce qu'on va faire. Il y a beaucoup de gens qui craignent le froid, qui sortent moins l'hiver. Et là, présentement, on est en confinement. On dirait qu'on se sent encore un peu plus renfermés. Rien qu'hier soir, dans un de mes coachings, vous savez que je fais un coaching programme de transformation santé pour les gens qui veulent vraiment faire un reset de leurs habitudes alimentaires, ceux qui sont tannés de faire le yo-yo, qui veulent perdre du poids de façon saine. Bref, j'ai eu une des filles hier, elle me disait, Nathalie, là, moi, j'ai arrêté la course parce qu'il fait trop froid. Je ne peux pas courir quand il fait trop froid. Puis là, je cherchais une activité à faire autrement. Donc, c'est vraiment pour ça que je vais vous partager différents outils. Je pense que je n'aurais eu assez pour deux chroniques. Donc, d'une section, j'ai de l'équipement qui va t'aider à bouger dans le plaisir et aussi de façon sécuritaire en hiver. Et de l'autre côté, j'ai des vêtements parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaise température. Il y a juste des mauvais vêtements. Et c'est vraiment de ça que je vais vous parler. Donc, allô Julie, Marie-Andrée, j'ai vu Dominique Lyne, je pense, passer. Merci de taguer vos amis qui sont partis du groupe qui pourraient être intéressés. Et donc, je vous répète qu'on est dans les 12 jours de Noël à chaque jour, à midi et demi. C'est un rendez-vous. J'aimerais ça qu'on soit vraiment une foule de personnes pour faire justement vous aider à terminer l'année du bon pied avec des petits défis physiques, avec des petits coachings, motivations et avec des petites suggestions de cadeaux de Noël. Alors, êtes-vous prêts? Faites-moi des quarts et taguer tout au moins une ou deux autres personnes qui sont dans le groupe. Donc, moi, je vous rappelle que je suis éducatrice physique et kinésiologue. Donc, c'est ma job de vous aider à être en forme et de vous faire bouger de façon sécuritaire. On a reçu le message que je pouvais donner des cours de groupe. À partir de demain, ma session, en théorie, terminait aujourd'hui. Imagine-toi donc. Donc, je ne peux pas encore donner mes cours de groupe. Tout peut se faire par Zoom, par contre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à aller profiter du grand air? Vous savez que d'aller bouger à l'extérieur, il n'y a rien de mieux. C'est bon, on dit pour la santé. C'est là qu'on peut aller chercher un peu de vitamine D, quoi qu'en hiver, il n'y en a pas tant que ça. Mais aussi, c'est plus zen, surtout si tu vas faire ça en forêt. Comme moi, je donne mes cours de condition de ma physique habituellement en forêt. Et donc, ça aide à réduire le stress, ça aide à se poser. Donc, allô Françoise, allô Gisèle. Donc, êtes-vous prêts? Je veux voir des cœurs passer, là, si vous êtes prêts à commencer. Et je partirai avec le côté sécuritaire. Là, là, ce que je vous partage, c'est des suggestions que tu peux demander à Noël pour t'aider à maintenir tes bonnes habitudes. Souvent, les gens, c'est ça, ils arrêtent de bouger ou ils ne sortent pas l'hiver parce qu'il fait trop froid. Ils ont peur des surfaces glacées. Ça fait qu'on s'empêche de faire de l'exercice parce qu'on n'a pas le bon équipement. Ou on s'empêche d'aller bouger dehors parce qu'on a froid. Mais on porte encore du coton et le coton, c'est à éviter, même si c'est du coton biologique. En temps ordinaire, je suis vraiment pour les fibres naturelles, mais quand c'est pour bouger à l'extérieur, si tu prends des vêtements de coton et là, tu travailles fort, tu as chaud, ça devient tout mouillé. Et là, si tu as le moindrement arrêté, tu vas frigorifier parce que ça, ça reste 30. Tandis que les fibres synthétiques, ou il y a les fibres naturelles aussi comme la laine de Mérino, ça, ça va te garder au chaud et ça peut faire toute la différence si tu portes ça à tes pieds, si tu portes ça à ta première plure sur le corps. Donc, c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui à utiliser les bonnes couches et travailler en plure d'oignon. OK? Donc, première chose, c'est qu'à ce temps-ci, quand on va bouger dehors, on s'assure d'être vu. Alors, moi, ce que j'aime bien porter, c'est quand je donne mes cours ou même quand je vais juste prendre une marche le soir, pour aller voir les lumières de Noël, pour aller faire une petite gestion, pour aller terminer mes pas si je n'ai pas fait assez en soirée, je vais prendre ça ici, ces genres de petits outils réflecteurs-là que tu peux juste accrocher autour de tes chevilles ou juste autour de tes poignets. Super facile, tu fais juste mettre ça comme ça puis c'est fait. OK? Donc, c'est visible s'il y a une voiture qui s'en vient, t'es visible. Il y a aussi ces bandes-là, plus velcro, que tu peux aussi te porter à la cheville. Donc, ça, là, c'est des musts. Ça ne coûte presque rien, 3-4 $, et vous mettez ça dans le bas de Noël de vos enfants, de vos conjoints. Je trouve que c'est un super cadeau à mettre dans les bas de Noël, des petits cadeaux, mais qui sont utiles. Mon but, c'est d'avoir des petits cadeaux utiles qui vous aident dans vos objectifs de santé. Dans ma tapédia, il fait moins 20, oui. Donc, une autre chose, donc on a ces bandes-là, mais on a aussi des genres de petits réflecteurs comme ça. Là, tu vois, ma batterie commence à être faible, là, OK? Il y en a d'autres comme ça ici, il y en a de toutes sortes. Et ça, c'est que tu peux mettre ça, tu peux accrocher ça sur ton vêtement, ou je te dirais que moi, ce que je fais, c'est que je l'accroche sur mon sac à dos. Je l'accroche sur mon sac à dos, parce que des fois, je vais avoir une lampe frontale, je vais t'en parler tantôt. Là, j'ai une lampe frontale en avant, donc moi, je vois clair, mais je vais tout mettre ça, là. Oh! Aussi, mon pompon. Donc, moi, je vois clair, mais les gens ne voient pas du tout en arrière. Bon, ça marche pour mon affaire. Donc, les gens ne voient pas. Donc, le but d'avoir la petite lumière en arrière, attachée sur ton sac à dos, ou ces trucs-là, ils rentrent attachés sur le rebord de ta lampe frontale, OK? Il y en a qui viennent déjà avec. Donc, tu es illuminé sur le devant, mais tu es aussi illuminé sur l'arrière. Est-ce que vous connaissiez ça? Ça, c'est des super trucs. Donc, tu achètes ça aussi, un autre petit bidule. Ce n'est pas une bidule cochonnerie, là. C'est vraiment une bidule utile que tu vas mettre sur ton sac à dos, ou sur ta lampe frontale, ou sur tes poignets, pour t'assurer que tu es visible. C'est bon? Vous aimez ça, ces petites suggestions-là? Parlant de lampe frontale, il y a différentes qualités. Nous, je pense qu'on a à peu près 15 dans la maison. On en rachète quasiment à chaque année. Les lampe frontale, ça ne fonctionne pas en watts, ça fonctionne en lumine. Et donc, tu peux voir plus ou moins loin et plus ou moins large. Il y en a même qui ont des lumières rouges, qui peut être moins aveuglant. Tu as la lumière qui est clignotante, qui peut avertir. J'en ai même une, moi, qui a une lumière verte. Donc, c'est Noël. C'est Noël. Tu peux mettre les rouges ou les vertes. C'est Noël. Donc, c'est moins oublouissant. Là, si tu parles avec quelqu'un, puis tu as la lumière en plein visage, c'est vraiment tannant. Donc, ces lumières-là, ça peut être intéressant. Donc, ça, tu t'assures d'avoir ça et que tout le monde a ça aussi. Fait que moi, je vais prendre une marche en soirée. Je mets ma lampe frontale. Je m'assure d'être vue parce que je n'ai pas nécessairement des réflecteurs sur tous mes vêtements. Donc, je peux avoir ça et ça ici. Et ça, vous allez les réutiliser cet hiver pendant le confinement. On ne peut pas faire de part-ay. Mais, on peut aller faire une sortie de raquette, boire un chocolat chaud, puis revenir après non. Bon, on est sûr qu'on est éclairé. Tu vas réutiliser ça quand tu vas aller à camping l'été. Donc, moi, j'en ai toujours deux. Là, je viens de sortir. Il était dans ma voiture. J'en ai toujours deux dans, pas le Kofagan, là, mais la petite partie juste à côté de moi ici. Donc, les réflecteurs, les lumières, les petits bidules clignotants pour s'assurer qu'on est vus. Petit guidou avec ça. Alors, une autre chose aussi, c'est les dossards complets. OK? Donc, des dossards complets, si tu vois ça comme ça, tu vois, ça, c'est un kit qu'on avait donné. Ma fille a fait de l'achétisme. Ils sortent l'automne, puis tout ça. Ils sont dans un parc, mais l'hiver, ils courent des fois sur le bord de la rue. Donc, c'était une suggestion. C'est ma soeur qui avait donné ça à mon autre soeur, à ma fille, je veux dire. Donc, c'est un kit, là, que tu mets, là, puis t'es vraiment réfléchissant, comme on dit. OK? Donc, le but, c'est d'être sécuritaire, puis que vous vous empêchez pas de sortir. Donc, ça, c'est très vraiment mes premières suggestions au point de vue sécurité. Si on continue dans le thème de la sécurité, il faut absolument, absolument, absolument que vous ayez des crampons. Il y a différents types de crampons. Il y a des crampons plus pour, où est-ce que je les ai mis? J'ai des crampons plus comme ça, ici. Donc, ça, c'est des crampons plus de jogging. Puis ici, ça, c'est quand je vais marcher en montagne. J'ai des crampons qui ont un peu plus des gros pics. Ça, c'est quand tu veux aller, t'es pas en raquette, mais t'es dans le bois, puis que c'est assez glacé rendu au printemps ou à ce temps-ci, des fois. Donc, des crampons, nous, ça fait des années qu'on a donné ça à chacun de nos parents. C'est un beau cadeau si t'as des parents plus âgés qui sont un peu restreints ou frileux. Frileux dans le sens de, oui, au froid, mais frileux aussi à l'idée de sortir dehors puis avoir peur de tomber. Donc, avoir des crampons en dessous des filiers, ceux-là, c'est des crampons de course. Mais si tu vas en magasin, si t'es en Outaouais, tu vas chez la foulée sportive. Si tu vas ailleurs à la Sport Expert, ils ont 3-4 variétés. Donc, t'en as pour la marche, t'en as pour la course. Ça prend tout le monde des crampons comme ça pour s'assurer que c'est sécuritaire. Donc, moi, ça, c'est mes espadrilles en passant de course. L'hiver, tu peux avoir des espadrilles qui sont imperméables. Donc, ils sont, mettons qu'ils mouillent ou si tu as un peu de la giblotte dehors, tu ne transperces pas au niveau de tes chaussures. Donc, là, le but, c'était de te montrer les crampons, mais je te montre aussi la chaussure aussi dans ce sens-là. Là, tu me demandes des crampons Icer de Lee Valley. Je ne les connais pas en tant que tel. Il faudrait que tu me montes une photo. Ce que je veux juste te dire, c'est que des crampons comme ça, là, tu ne vas pas prendre une marche avec ça, c'est asphalte. Tu vas briser tes crampons. Puis, ne pas sur le pied de quelqu'un avec ça, là, tu vas leur faire mal. Ça, c'est vraiment pour en montagne. Donc, moi, j'ai trois sortes de crampons pour la marche, pour la course et pour la montagne. Parlant de ça, les gens se demandent souvent quelles sortes de chaussures mettre. Quand tu fais des cours de conditionnement physique avec moi, l'hiver, tu ne mets pas tes grosses bottes, là, qui ont un cap d'acier puis qui sont hyper rigides puis que tu as de la misère à marcher avec. Ça, c'est des bottes type Merelle. Tu sais, ce n'est pas fait pour aller à moins 20, là, ça. C'est vraiment une botte qui est flexible. La semelle est flexible. Elle te permet de bouger de façon sécuritaire. Puis, elle est courte, là. Tu sais, c'est rien qu'une petite botte courte comme ça, ici. Mais là, je t'ai à mon trait pour te montrer les gaites, les gaiters qu'on appelle, OK? Donc, ça, c'est super aussi parce que, tu sais, des fois, tu vas marcher dehors, mais il y a plein de neige qui rentre dans ta botte puis là, tu es gossant. Donc, tu as des gaites. Il y en a des courtes qui sont jusqu'ici ou sinon, tu as celle-ci que j'avais justement moi-même demandé à Noël à un moment donné parce que j'en avais des vieilles qui dataient de 20 ans. Donc, ça, c'est des... Bon, ça, c'est des Louis-Garneau, là, mais toutes les marques, ils en font. Donc, des gaites, une autre super bonne idée de suggestion de Noël. Et équipez-vous en bottes, là, qui vous permettent de bouger si vous voulez aller faire de la raquette, si vous voulez aller faire la course nordique, si vous voulez aller bouger en hiver. Donc, moi, je donne mes cours de conditionnement physique avec ça, d'habitude. OK? Donc, ça, c'était pour au niveau des crampons, des affaires au point de vue sécurité, des lampes frontières. Maintenant, pour t'assurer que tu es bien hydraté, OK? Parce que l'hiver, il fait froid, on oublie de s'apporter de l'eau pour hydrater. Donc, ça peut être une petite ceinture de taille dans laquelle tu vas t'apporter ta bouteille d'eau, OK? Puis, tu peux mettre ta bouteille d'eau un peu plus tiède ou chaude parce qu'elle va refroidir pendant que tu vas être sortie. À moins que tu aies comme Michel, une de mes clientes, qui met de la glace dans son eau même l'hiver. Donc, tu sais, ça, c'était une autre suggestion qu'on avait donnée à ma fille. C'était le même kit, là, tu sais. Toutes ces affaires-là, rose et jaune, rose et jaune, et le dossard. Ça, c'est des belles suggestions. Sinon, il y en a d'autres que c'est plus des petites bouteilles à la taille. Là, j'ai mon autre bouteille, mon autre truc en avant. Sinon, il existe des camel bags comme ça, OK, qui te permettent d'amener ton téléphone, d'amener une petite collation, d'amener comme moi une trousse de sécurité quand je donne mes cours. Donc, ça, ça peut être très, très pertinent. Mais ici, tu vois, le tube est en contact avec l'air. Fait qu'il en existe divers. Donc, moi, celui-là, je l'ai acheté rien que cette année, l'année passée. Mais ça faisait des années que j'en avais un plus d'hiver. Ça veut dire que le tube, il est enrobé de néoprène, fait que ton eau, elle va moins geler. OK, donc ça, ça peut être un cadeau aussi. Moi, j'avais trouvé ça en réduction, là, dans les ventes. Mais sinon, tu peux acheter juste un tube. Tu peux prendre ton régulier et acheter juste un tube pour couvrir quand c'est l'hiver. Ça, c'est super parce que quand tu t'en vas faire du ski, puis que ton eau est gelée, puis que ça fait une heure que tu skis, puis que tu aurais vraiment besoin d'eau, mais que tu n'es plus capable de boire, c'est pas le fun, ça m'est déjà arrivé. Et pour être sûre de ne pas geler ça, écoutez bien, les amis, là, parce que c'est super important. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont froid l'hiver, aux pieds, aux mains, à la tête? Donc, est-ce que vous avez froid? Répondez-moi, là, parce que c'est moi qui parle présentement. Est-ce que vous trouvez ça pertinent jusqu'à date? Si vous voulez que les gens écoutent en rediffusion, il faut que vous mettez des notes en dessous et que vous alliez mettre des cœurs ou des pouces. Donc, est-ce que ça va jusqu'à maintenant avec les suggestions que je vous partage? L'autre chose qui est super importante, que moi, je traîne toujours, justement, dans mon backpack. Ici, si je voyais faire une petite sortie, ce qui te font d'une heure, deux heures, je n'ai rien que besoin de ça. Si je pars et que je m'en vais manger en refuge, bien là, j'amène plus mon sac à dos. Mais là, les refuges sont fermés. Donc, ce que je fais, c'est que je traîne des trucs comme ça pour, au cas où t'ailles froid, aux mains, au cas où t'ailles froid, aux pieds, et tu fais juste enfiler ça dans ta mitaine ou enfiler ça dans tes bottes. Est-ce que vous connaissiez ça? Ça se vend en boîte, un gros paquet, genre chez Costco, ou ça se vend en petite unité comme ça. Puis, tu en as déjà deux ici. En as-tu deux là-dedans, un petit peu? C'est ça, il y en a deux. Quand tu achètes un paquet, il y en a déjà deux. Et puis, c'est ça. Moi, je garde ça parce que quand je donne des cours, j'ai toujours des clients qui ont froid, donc je m'assure que j'en ai. Puis, si je pars en ski avec ma fille, je veux juste être sûre qu'elle est correcte. Quoique, en général, elle est moins frileuse que moi. Et là, écoutez bien, je veux juste vous dire quelque chose. Il y a des gens, l'hiver, qui viennent dans mes cours puis qui n'ont pas de tuque ou qui ont juste un bandeau qui cache les oreilles puis qui ne comprennent pas pourquoi ils ont froid aux mains puis qu'ils ont froid aux pieds. C'est super important. Ton corps, il veut réserver ta chaleur. Il veut garder ton cœur, tes organes au chaud. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la chaleur de tes extrémités pour s'assurer que ton sang est chaud, ton vital, OK? Donc, il va prendre la chaleur de tes mains, la chaleur de tes pieds, la chaleur de ta tête pour aller réchauffer. Donc, c'est pour ça que tu as froid aux mains, tu as froid aux pieds si tu n'as pas la tête couverte parce que tu perds. Il me semble que j'avais vu 30 à 40 % de ta chaleur par la tête. Donc, si tu as un bandeau, ça ne l'empêche pas de sortir ta chaleur par la tête. Donc, si tu as froid aux mains, si tu as froid aux pieds, mets une tuque. C'est ça le message. Et si on fait de grandes organelles, que suggères-tu pour les pipis quand pas de toilettes à proximité? En une grande année, les pipis, il existe des genres de petits trucs pour faire pipi comme un homme que tu peux mettre dans ta culotte ou sinon tu fais du pipi camping, comme on appelle avec ma fille. Tu vas te cacher derrière les buissons. Là, tu fais ça vite parce que tu ne veux pas avoir froid aux fesses. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est que les chaussettes que tu vas mettre dans tes fameuses bottes sont importantes aussi. Tu ne mets pas des chaussettes de coton, tu mets des chaussettes chaudes. Il y a différentes épaisseurs et idéalement des chaussettes en mérino. Ça coûte plus cher. D'ailleurs, on vient d'aller en acheter à ma fille. Il y a des places à cette heure comme... C'est quoi la nouvelle place européenne qui vient d'ouvrir dans notre coin? Il y a Sale, mais il y a la grosse place Marathon. C'est-tu Marathon? Décathlon. Décathlon. Donc, c'est des prix... Des fois, ce n'est pas top, top qualité, mais c'est quand même des bons prix. Donc, des belles chaussettes en laine mérino. Ça aussi, c'est un beau cadeau à faire à ton chum dans son Bonne Noël. On a toujours besoin de ça. Il existe aussi des chaussettes imperméables que tu peux mettre quand tu vas courir justement en espadrille pour assurer que tu n'as pas les pieds froids. Donc, ça, c'est super pertinent aussi. Donc, moi, j'aime bien ça avoir ça en cadeau. Quand je parlais de tuque, des fois, il fait moins 20, puis je vois des gens qui ont des tuques de printemps comme ça. Une petite tuque de printemps comme ça, tu ne mets pas ça en moins 20, à moins que tu fais vraiment un sport puis que la boucane te sort par les oreilles. Tu mets des tuques plus chaudes en laine qui sont en même temps doublées. Et moi, j'en ai d'autres qui sont même doublées en pâleur, des tuques de laine doublées en pâleur. Donc, s'il fait froid, différents chapeaux, ou tu en mets deux, un par-dessus l'autre, ou tu mets un baklava, tu sais, les genres de colle que tu peux faire, mettre jusqu'à ta tête, puis après ça, tu mets ta tuque par-dessus. Donc, au moins, ça te cache les oreilles, ça te cache une partie de la tête, puis tu as comme deux épaisseurs. Au niveau des gants, souvent, les gens ont froid aux mains, ça fait que tu peux privilégier les mitaines qui gardent toutes tes mains ensemble, tes doigts ensemble, c'est plus chaud. Ou il existe des mitaines comme ça qui sont plus type homard, pince d'homard. Donc, c'est deux doigts du cou, deux doigts du cou, mais ça te permet quand même de faire tes mouvements de façon confortable, de prendre tes bâtons de ski, d'ouvrir des portes. Tu sais, tu n'es pas aussi en poté qu'avec des mitaines, mais c'est plus chaud que des gants. Connaissez-vous ça? Donc, ça, c'était de ce côté-ci. À part de ça, quand on parle des couches de vêtements, c'est super important que ça ne soit pas trop lousse. Si c'est trop lousse, les couches de vêtements, il y a beaucoup d'air qui va se placer entre, puis tu ne gardes pas ta chaleur. Donc, c'est bon que ta première couche, elle soit collée sur toi. OK? Donc, il y a différentes épaisseurs. Ici, tu en as en synthétique, ou ça, c'est de la laine de mérino. Ça, ça coûte cher, et ça vient en vente dans le temps des fêtes. OK? C'est le temps d'aller voir ça. Si vous voulez des deals, c'est le temps. Donc, ça, c'est du 260. Il existe aussi du 100. Donc, ça, c'est une combinaison qui est plus épaisse. C'est un chandail. Tu as la même chose en combinaison. Donc, c'est ta première couche que tu vas mettre ici. Et si tu as froid au corps, puis que tu es frileux, tu peux te mettre une veste par-dessus. Donc, pas nécessairement de bras pour te garder plus malleable pour faire tes mouvements, mais une veste qui va te réchauffer encore plus le corps, le centre, pour éviter que ta chaleur des mains puis des pieds appartent. Et ces vestes-là, en plus, ils sont... protègent contre le vent. Pas en arrière, mais ici, si tu la mettais seule, sans manteau par-dessus, ça te protège pour le vent. Donc, tu peux mettre une combine. Après ça, tu peux mettre une veste ou non, selon qu'il fait froid. Sinon, ça peut être un polard que tu vas mettre par-dessus. Puis après ça, tu vas mettre des couches comme ça ici. Donc, moi, s'il ne fait pas trop froid, je peux mettre rien que ça puis un coupe-vent. Bien, c'est un manteau qui coupe à la fois le vent qui est fait pour s'entraîner. S'il fait... Puis j'en ai un moins épais. S'il ne fait pas froid, je mets juste ça puis mon autre bleu qui est moins épais. S'il fait froid, je peux mettre ça, plus un polard ou plus la veste que je viens de te montrer, plus celui-là qui est plus chaud. Donc ça, ça s'appelle... On appelle ça... Comment on appelle ça? Un wind stopper. Ça veut dire qu'il coupe le vent en même temps puis il est quand même chaud à l'intérieur. OK? Donc, ce n'est pas un gros manteau d'hiver parce que quand tu fais de l'exercice, tu ne mets pas ton habit de neige. OK? Il ne faut pas tu mettre ton gros manteau de duvet là, tu vas crever. Donc, tu y vas en épaisseur comme ça et celui-là, c'est un wind... Ça respire là, c'est un wind stopper puis comme je te dis, et c'était la même chose au niveau des combinaisons en laine ou en polypropylène. Tu mets ça comme première couche. Donc, pas de coton et même idéalement, tes sous-vêtements, ta bobette, ta brassière, tu ne les mets pas en coton non plus parce que là, tu es en beau tissu synthétique ou tu es en beau tissu de mérino partout. Tu n'auras pas froid mais si ta brassière, tes bobettes sont en coton, c'est la première couche, tu vas geler pareil. OK? Donc, c'est bien d'avoir des petites culottes. Tu n'es pas obligé de payer 20$ la paire. Là, tu peux aller des places comme Joe Fresh au Provigo. Là, ils ont des sections de sous-vêtements puis juste en petits tissus qui sèchent rapidement. Moi, j'en ai toujours des paires comme ça quand tu vas en voyage. C'est des sous-vêtements qui se lavent facilement. Pour ce qui est des pantalons, c'est la même chose. Donc, tu as des pantalons un peu comme la veste que je t'ai montrée qui sont protégés du vent sur le devant mais pas en arrière et qui sont très souples et qui ont des réflecteurs. Donc, ça, c'est plus des pantalons ski de fond. Mais tu vois qu'est-ce qu'on vient d'acheter à ma fille? Eux autres sont comme plus en nylon tout le long puis ils sont un petit peu plus épais. Ils ont comme une doublure eux autres à l'intérieur mais ça reste vraiment ça. Il faut que tu sois capable de bouger. Il ne faut pas que ça soit trop rigide. Et là, je te le montre mais ce n'est peut-être pas le temps présentement mais il existe aussi des imperméables qui sont respirants. Un gros ciré jaune, si tu vas faire l'exercice avec ça, tu ne respires pas, tu as de la difficulté. Donc, ça, c'est des manteaux imperméables mais qui respirent donc qui vont te permettre de bouger en toute température. Donc, c'était ça que je voulais te montrer. Il n'y a pas de mauvaise température. C'est vraiment d'avoir un petit peu de toutes les épaisseurs. Tu vas renflouer ta garde-robe avec les années. Les enfants grandissent donc tu peux le passer d'un à l'autre mais toi, tu ne grandis plus donc ça vaut la peine de te payer des beaux morceaux et je te dirais que si tu vas à des places comme Décathlon, ça ne coûte pas tellement cher. Costco offre des chaussettes qui sont moitié mérino. Ils offrent des beaux sous-vêtements qui ne sont pas 100% mérino mais qui coûtent genre 23$ pour ta première couche. Ta camisole et tes combinaisons c'est extraordinaire. Ils ont des pantalons aussi en nylon pour la couche plus sur le dessus donc il y a moyen de moyenner et les crampons tu vas trouver ça en magasin sport ou même juste c'est les sports experts je voulais dire les boutiques spécialisées. Les guides tu vas trouver ça dans à peu près tous les magasins. Les petites bottines comme ça tu en as chez Yellow ou sinon tu as ça dans toutes les boutiques de sport. Donc est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous allez tout être sécuritaire? Donc dis-moi un ou deux éléments que tu vas te procurer ou que tu vas acheter en cadeau de Noël tes petites inspirations qui vont t'aider pour t'aider à rester actif. Et demain on se retrouve puis je vais te donner des suggestions d'outils, d'équipements que tu peux utiliser à l'intérieur et vendredi c'est mes trucs au niveau de la cuisine. Alors faites-moi des cartes si vous trouvez ça intéressant et pertinent et on continue comme ça pour nos douze jours de Noël pour vous garder en forme et en santé jusqu'aux fêtes. à l'intérieur de la cuisine. Sous-titrage FR ?